On a décidé d'explorer la posture de coopération. On a décidé de faire vraiment ensemble. C'est d'avoir créé une organisation qui s'appelle l'Université du Nou et qui est elle-même en fait un laboratoire de recherche dans tout ce qu'on appelle la posture de coopération. Et l'idée en fait c'est de pouvoir soit accompagner les individus sur ce chemin, soit accompagner les organisations. Et les organisations ça peut être vraiment de tous bords. C'est autant les collectifs citoyens que les habitats groupés que les entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire ou d'autres formes d'entreprises. Au tout début, la raison d'être de l'organisation de l'Université du Nou c'était créer un espace d'apprentissage, de recherche, de formation, de transmission pour élever ma conscience, pas la mienne, mais la conscience des jeux, y compris la mienne. avec comme focale ou comme prétexte le faire ensemble qui est un endroit qui vient nous faire jouer toutes nos histoires personnelles et notre rapport à la relation à l'autre, mais à la relation à soi, à l'autorité, au pouvoir, etc. Donc une forme d'université, c'est pour ça que ça s'est appelé comme ça, recherche, transmission, formation, mais qui ne serait plus la panade d'une élite, donc de certaines personnes qui disent « Venez, nous on va vous apprendre de façon descendante », mais qui est « Comment est-ce que nous auto-apprenons ensemble ? » D'où la création d'expériences auto-apprenantes, d'une pédagogie profondément tournée vers l'expérience et plus vers la théorie, et que la théorie, on va la développer ensemble, et on va la développer ensemble et on va en faire des communs. C'est-à-dire vraiment quelque chose d'université vivante, en fait, je dirais citoyenne finalement, où les universitaires participent même à l'évolution de cette structure. Et puis est arrivée autre chose qui était accompagner la transition, sans se large du terme, avec l'idée que transformer les organisations, c'est transformer la société. Je l'explique dans le MOOC. Donc aujourd'hui, on a deux structures finalement. C'est pour ça qu'on a deux structures. Une coopérative et l'association historique. Donc une coopérative qui est vraiment sur les notions d'accompagnement et une structure historique associative, UDN, qui maintenant même tend vers autre chose, puisqu'elle tend à aller plus loin vers quelque chose d'une plateforme, de la création d'une communauté beaucoup plus large dans l'idée que tout le monde s'entraide à transformer les organisations, donc à se transformer soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'université du Nou, c'est d'abord une organisation qui offre des espaces d'expérimentation. Expérimenter à s'organiser ensemble, à prendre des décisions ensemble, à faire de l'intelligence collective ensemble. Donc ça vient travailler chacune des personnes par rapport à sa position en tant que jeu, par rapport au groupe, par rapport justement à sa manière d'être libre. La gouvernance partagée, c'est une pratique qui va m'aider à cadrer mon égo. Parce que je le connais, mon égo. Je sais qu'il peut être débordant, charismatique, qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il a besoin d'être aimé. Enfin, voilà, rien d'original. Mais par contre, comment je rentre dans une pratique qui m'aide à le canaliser, à faire en sorte que... Ouais, ok, super, mais tranquille. De côté, voilà. On a beaucoup démarré, en fait, par des collectifs citoyens, que ce soit en lien direct avec la transition, ou alors des habitats groupés. Donc il y a eu de nombreux habitats groupés qui ont fait appel à nous avec beaucoup, beaucoup de personnes. Des entreprises qui souhaitent changer de cap, qui souhaitent vraiment aller vers une démarche plus participative. Alors nous, on a tendance à dire vraiment plus partagée en termes de pouvoir. Ça peut être aussi, donc, des entreprises qui deviennent des scopes, parce qu'elles souhaitent vraiment, en fait, distribuer le pouvoir autrement. Il y a beaucoup d'ONG aussi qui font maintenant appel à nous, parce qu'ils sentent aussi qu'il y a un besoin de remise en cohérence, encore une fois, de leurs valeurs et de comment, en fait, nous marchons nos valeurs aussi dans notre faire ensemble en interne. Beaucoup d'associations, beaucoup de fédérations aussi, des fédérations de réseaux. Voilà, là, il y en a encore une sur Lyon récemment, où ça a aussi du sens de venir redistribuer le pouvoir et de prendre certaines décisions en équivalence. Et puis, de plus en plus, en fait, de dirigeants et de dirigeantes, de directeurs ou de directrices qui viennent vraiment s'inspirer à l'intérieur de nos ateliers pour entreprendre des démarches. Déjà, on est parti à quatre. Maintenant, on est plusieurs centaines, voire des milliers, en fait, à avoir été touchés de près ou de loin par quelque chose de cette fameuse manière d'être et manière de faire ensemble différemment. Et je vois maintenant que les mots de posture, de coopération et de quelque chose de la gouvernance partagée sont, c'est le cas de le dire, sont véritablement partagés et il n'y a quasiment plus de projets qui naissent sans penser cette manière d'une gouvernance autrement. Là, je me dis, OK, il y a quelque chose qui se fait là. C'est les mots maintenant qui apparaissent, là. C'est le « nous ». Moi, il y a plus de dix ans, quand on parlait l'université du « nous », il y en a qui trouvaient franchement super comme nom, puis il y en a d'autres qui trouvaient ça vraiment très spécial. Et comme on voit maintenant que ce n'est plus un problème, en fait, de parler du « nous » et de parler de cette fameuse gouvernance partagée. Mais peut-être que mon étonnement, c'est qu'on ne passe plus complètement pour des pour désilluminer. Ah oui, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Franchement, c'est ça, parce que ces mots-là sont maintenant présents et relayés, alors plus ou moins bien utilisés, mais relayés au niveau national, au niveau international. Ça y est, ça fait partie, en fait, de notre bien commun. Ce « nous » et cette gouvernance particulière, ça y est, c'est approprié. J'aurais jamais cru ça il y a plus de dix ans, vraiment, quand on passait pour des hurluberlus. Ça veut dire que, pour moi, ça y est, c'est plus « ah oui, ce serait intéressant de faire ça et il faut, on doit, parce que la transition, parce que la société, c'est… » Ah oui, mais en fait, c'est juste une évidence. Nous sommes constitués de ce jeu, de ce « nous » et nous avons déjà nous-mêmes une gouvernance particulière. Donc, il y a quelque chose d'holistique qui revient. Et je trouve que c'est complètement la même chose par rapport à cette écologie intégrative. Ça y est, nous arrivons, en fait, dans le domaine intégratif. C'est d'avoir construit une organisation qui a un certain succès. Tout est relatif, bien sûr, mais un certain succès. Avec au départ des gens qui ne sont pas recrutés par leurs compétences ou leur qualité d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, mais qui sont des citoyens au départ. Plus tout à fait le cas aujourd'hui, encore, mais plus complètement. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ça. Et ce qui satisfait, c'était parce que, en tout cas pour moi, il y avait l'idée de, si nous devons imaginer la reconstruction d'une nouvelle société, on ne va pas le faire qu'avec les gens dits compétents, puis sur quels critères, etc., il faut bien le faire avec mon voisin, le gars, les gens qui sont au village, etc., avec tous, en fait. Et puis, plus loin, si j'élargis la métaphore, on est aujourd'hui un peu plus de 7 milliards sur cette planète. Si on veut faire en sorte que les choses changent, il va bien falloir se le faire à 7 milliards et pas sur une sélection éditiste qui nous ramènerait à quelque chose de sont au pouvoir que les gens qui sont a priori, selon des critères X ou Y, capables de l'être. Puisque l'idée, c'est bien comment est-ce qu'on retrouve notre propre pouvoir et notre émancipation profonde. Il y a ça qui est satisfait, même si ça pose encore plein de soucis et plein de questions et plein de problèmes, mais il y a quand même cette notion. C'est d'avoir créé une organisation qui a un certain succès, c'est-à-dire, effectivement, la satisfaction de voir nos stages se remplir en quelques heures alors qu'il y a plein de gens qui galèrent et qui font des choses super, ce n'est pas le problème. Là, c'est une satisfaction de sentir une fois dans ma vie d'avoir dit « Tiens, nous avons proposé la bonne chose au bon moment et au bon endroit. » Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. Ce n'est pas forcément parce qu'on était super bons. Et donc, quelque chose de on lance un stage, on lance un séminaire, on lance une proposition, on ne rame pas pour qu'elle se remplisse. C'est tout à fait satisfaisant. En général, quand quelqu'un participe à un atelier du Nous, ce qu'il en ressort, en fait, c'est clairement un travail personnel de libération, on va dire, de se libérer dans son pouvoir d'agir et ça vient aussi confirmer peut-être ce qu'il avait d'intuitif. En fait, ce que je perçois à la suite d'un atelier du Nous, c'est cette conscience et peut-être cette compréhension fine de « change-toi toi-même avant de changer le monde ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au départ en atelier du Nous pour tenter de convaincre les autres. Et fondamentalement, ils ressortent en disant « ah ok, en fait, la seule action véritable que je puisse faire, elle est vraiment sur moi. Mais elle est dans quelque chose de moi-même de m'autoriser, moi-même de reprendre le pouvoir de moi-même à plein d'endroits. » Et déjà, devenir, comment on peut dire, devenir, exercer sa souveraineté en fait avec mon passé, avec mon présent, avec mes envies, avec plein de choses. Donc, j'ai envie de dire, il y a déjà quelque chose de « ah oui, d'accord ». En fait, ce n'est pas juste une phrase dite par un monsieur particulier de se transformer d'abord soi-même, elle prend corps là. Voilà. Ensuite, c'est sûr que ça vient nous questionner sur que sommes-nous prêts à faire par rapport à cette transition sociétale. Que suis-je prêt à faire pour venir modifier ou changer les choses d'abord sur moi et puis ensuite de participer avec les autres à le faire. Ça vient travailler l'ego peut-être à un endroit qui n'avait pas encore été travaillé. Et ce n'est pas une chasse à l'ego. Notre ego, justement, on en a besoin. Donc, c'est véritablement juste redéfinir les limites où il est vraiment dans sa puissance, il est au service et où par contre, je peux venir travailler aussi ce fameux lâcher prise et ses préférences et être de plus en plus au clair avec mes besoins et avec ma capacité en fait à dire. Voilà. Donc, en cela, ça fait aussi pas mal le lien avec tout ce qu'on peut voir en communication non violente. Voilà. Et après, ça donne vraiment un déclic pour « Ah ouais, c'est possible. » En fait, il y en a vraiment, eux, ils le font déjà à l'université du Nou. Il y a plein, dans plein d'organisations, ça se fait. Et surtout, il y a la conscience de « On n'est pas obligé d'emblée de tout changer. » On peut vraiment y aller petit à petit. Et si déjà moi, dans ma manière de communiquer, je change des choses et juste dans le petit groupe dans lequel je suis, eh bien de fait, ça va contaminer de manière positive. Voilà. Donc, il y a plusieurs prises de conscience, soit par rapport à son propre changement, soit par rapport à réhabiliter aussi le pouvoir. Dans la plupart du temps, les personnes qui viennent à des ateliers du Nou, elles sont plutôt dans quelque chose de très collectif où nous devons tous faire ensemble quelque chose. Dans le livre de Frédéric Laloux, ça pourrait être la zone verte, les organisations vertes où on prend toutes les décisions ensemble et tout est fait ensemble. Et la gouvernance partagée, ce n'est pas ça. C'est être clair sur les périmètres d'autorité, c'est être clair sur son jeu par rapport à l'autre et pouvoir faire remonter des choses qui vont faire avancer les choses. Mais ce n'est pas forcément tout faire ensemble. Donc, il y a aussi cette prise de conscience de « Ah oui, d'accord, je peux tout à fait être complètement en lien avec le projet, je peux tout à fait être pleinement dans cette énergie et en même temps, c'est OK en fait qu'à certains endroits, j'ai du pouvoir décisionnel et qu'à certains autres, j'en ai pas et que ce soit pareil aussi pour d'autres. Donc, ça vient quand même remettre un peu les choses en place, ça désillusionne. Alors, il y a aussi des deuils peut-être à faire et en même temps, ça donne de la force pour contribuer. Donc, au niveau des séminaires, en fait, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont passées par nos ateliers du Nous et maintenant, on est à la septième promo du parcours et du leader coopératif, donc ce qui représente aussi plus d'une centaine de personnes et on a accompagné, pareil, une centaine d'organisations dans tout ce travail d'intelligence collective et de mise en place d'une gouvernance plus adaptée à la cohérence, en fait, entre à la fois ce qu'ils souhaitent produire et en même temps la manière dont ils le produisent. Donc, plusieurs milliers de personnes au niveau des séminaires et on a accompagné plus d'une centaine d'organisations. Quelque chose d'un appel profond qu'on ressent tous plus ou moins, certains appelleront notre mission de vie, quelque chose de notre âme, de notre soi profond, il y a mille termes pour décrire ça, quelque chose qui n'est pas dans le mental et qui est, je pense, quelque chose d'une recherche plus ou moins consciente de toutes formes d'individus. Donc, moi, il y avait quelque chose de c'est quoi ma place, c'est quoi que j'ai à faire, c'est quoi le développement de mon talent, de ma singularité propre sur cette Terre et dans ce passage que je fais sur cette planète. Déjà, en fait, moi, ça m'a permis de faire mon propre chemin de transition et ce qu'ils vivent déjà, c'est quelque chose de l'ordre de la liberté que je trouve de plus en plus en moi. je suis beaucoup plus souveraine. Alors, ce mot, il peut être un peu étrange, mais il y a quelque chose de l'empowerment, en fait, personnel. Je me sens avec beaucoup plus d'autorisation, je me sens beaucoup plus libre dans ma manière d'oser, de relationner, d'être au monde. Ça, pour moi, c'est... Au fond, en fait, je me suis dit quelque part, tu as créé l'université du nous pour que ton jeu puisse s'émanciper à ce point et créer du nous pour réaliser quelque chose, mais vraiment mon émancipation personnelle. le chemin que ça m'a fait faire moi, personnellement. Alors, quand je dis satisfait, ça ne veut pas dire qu'il était facile et qu'il l'est facile, au contraire. C'était un chemin plutôt des fois difficile, des fois même douloureux. Mais par contre, qu'est-ce que ça m'a fait grandir ? Qu'est-ce que ça m'a mis en face ? Moi, j'ai un parcours de formation en thérapie digital, et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et l'université du nous, en tout cas, cette expérience m'a remis en face de moi-même à plein d'endroits où je pouvais me dire « Ouais, moi j'ai bossé sur moi, ça va, j'ai dépassé certaines choses, et que dalle ! » Vraiment, ça m'a reconfronté dans ma relation à moi-même, au pouvoir en général, à mon pouvoir personnel, à l'autorité, dans le rapport aux autres. Ça a été me chercher encore beaucoup plus loin. Et c'est satisfaisant parce que c'est un chemin de croissance. Fondamentalement, ma vie aujourd'hui, elle est quand même attachée à comment est-ce que je grandirai, ou comment je vois que je ne grandis pas, parce que c'est ça aussi des fois, mais il y a quelque chose de ça. Pour moi, c'est faire unité, en fait. Pas dans un espèce de nous gluant où on est tous pareils, où on doit tous faire la même chose. Pas du tout, au contraire, je crois qu'un, pour moi, mais pour l'université du nous, un nous fort, puissant, c'est un nous mature, c'est-à-dire, c'est un nous, on a des jeux qui sont affirmés dans leur singularité, dans leur spécificité, dans leur différence. C'est ça qui fait un nous puissant à partir du moment où ils savent s'harmoniser entre eux. Et que pour moi, la diversité que nous offre la vie, que ce soit la diversité de la nature, de tous ces éléments vivants, donc pas simplement l'humain, parce que, certes, on vit entre humains, mais pas que. On vit avec les animaux, on vit avec les plantes, on vit avec les arbres, on vit avec les atomes, on vit avec l'univers. Donc pour moi, il y a quelque chose de retrouver quelque chose d'une unité. Donc, si on sort d'une notion qui pour moi est mentale, d'une forme d'élite, ok, eux, ils sont capables, ça voudrait dire que d'autres ne sont pas capables. Voilà. Ça fait de la séparation, ça génère de la dualité. Et pour moi, on a retrouvé quelque chose de l'unité. Moi, je sentais que je pouvais beaucoup me soumettre à tout un tas de règles ou de figures d'autorité. Et malheureusement, même quand j'étais petite et que je posais des questions de pourquoi, ou pourquoi c'est comme ci, ou pourquoi c'est comme ça, la plupart du temps, on me répondait, pose pas de questions, crois, si c'est par rapport à la religion, ou alors, mais de toute façon, c'est comme ça. Et c'était insupportable, en fait, cette réponse. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Peut-être c'est comme ça, mais en fin de compte, je sais pourquoi c'est comme ça. Et du coup, je participe au fait que ce soit comme ça. Mais pas de cette espèce d'injonction à surtout reste comme ça et ne bouge pas. Les fondements de la vie qui ne sont plus respectés, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, pas parce que nous sommes cons, pas parce qu'il y a des gentils et des méchants, c'est pas ça le problème. C'est juste un fait dans l'évolution qu'on a et que là, moi, il y avait un endroit où je ne pouvais plus ne rien faire. Alors, je fais ma toute petite part. J'ai fini de vouloir imaginer que je changerais le monde. Même mon égo s'est calmé à cet endroit-là parce que c'est pas le problème et puis c'est pas le sujet. Et puis ça va changer avec le temps et puis il faut qu'on le change tous ensemble. Mais par contre, retrouver profondément quelque chose qui est de... je veux donner de mon temps, de mon énergie, de mes propres talents, de ce que je sais faire avec une vraie notion de sens qui va dans un sens qui me semble être le bon, mais là encore, tout est discutable. Mais en tout cas, on ne peut pas être vivant et agir de façon mortifère. Ça, c'est juste pas possible. Moi, ça me semble une incohérence dont nous devons prendre conscience et dont nous devons nous remettre. Enfin, voilà. Alors, l'Université du Nou est née il y a à peu près huit ans avec une genèse de trois ans aussi auparavant. On a démarré à quatre. Maintenant, on est une quinzaine donc on est tous aussi rémunérés avec l'Université du Nou et il y a plus d'une centaine de personnes qui gravitent autour et qui contribuent régulièrement aux laboratoires de l'Université du Nou. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est qu'on place vraiment les participants dans un véritable faire ensemble puisqu'à la fin, ils doivent produire quelque chose. Donc, on permet en fait un espace de laboratoire où ils viennent expérimenter. Ça veut dire quoi prendre des décisions ensemble ? Ça veut dire quoi se distribuer le pouvoir ? Ça veut dire quoi gérer mon égo avec mon jeu par rapport au groupe qu'est-ce que ça veut dire en fait de pouvoir prendre une décision à plusieurs, s'organiser alors que je ne suis pas dans toutes les membranes décisionnelles et où est-ce que je dois faire confiance, où est-ce que je dois lâcher et où en même temps, où est-ce que je dois être pleinement moi, pleinement souverain ? Donc, ça demande énormément de positionnement et de responsabilité. Donc, on permet, en fait, on offre des espaces où ce genre de choses peuvent se vivre pour qu'il y ait de plus en plus de prise de conscience et aussi de clarté sur ce que ça veut dire une gouvernance partagée VS l'illusion du monde bisounours et bienveillant parce que, profondément, c'est un vrai travail personnel. Donc, on permet, en fait, toujours de faire ce lien entre la transformation personnelle et la transformation sociétale. Pour les particuliers, ça veut dire pour toute personne, en fait, qui est intéressée par ce genre de démarche, qu'ils aient un projet clair ou juste un intérêt, une curiosité, on propose les ateliers du nous. Donc, les ateliers du nous, c'est des séminaires expérientiels où on va venir tester à la fois sur le plan de certaines méthodes d'intelligence collective, puis de gouvernance et aussi sur le plan sensoriel et corporel puisqu'on a une approche pédagogique qui est très holistique. Donc, c'est trois jours, trois jours en résidentiel. À la suite de ça, les personnes qui sont intéressées à aller plus loin, il y a ce qu'on appelle le parcours du leader et du souteneur coopératif. Ça, c'est avec un groupe continu. Ça veut dire que je m'engage sur trois sessions, deux fois trois jours et une fois quatre jours à vivre avec le même groupe, un processus qui va plus loin puisque là, on va encore un peu plus loin par rapport à certains outils et méthodes encore plus inspirés des principes holacratiques et où là, il y a une réalisation concrète à la fin qui est produite avec ces manières de faire différentes. Et à la suite de ça, la plupart du temps, ça va plus loin parce que du coup, c'est des premiers pas aussi de transformation dans les organisations et dans les entreprises ou dans les collectifs. Donc, à partir de là, on peut aussi proposer après du sur-mesure en termes d'accompagnement. L'apprentissage au sens large du terme ne peut pas se faire que par un seul canal de notre être. Il peut y avoir des apprentissages purement corporels. Je ne sais pas, on fait du tai chi ou une pratique corporelle, quelle qu'elle soit, ou artistique, de la danse, je ne sais pas quoi. Et puis, il y a des apprentissages plutôt mentaux, cognitifs. Et pour moi, dissocier ces deux, c'était encore faire de la dissociation. C'est que nous sommes des êtres complets. Nous avons une tête, nous avons un cœur et nous avons un corps. Dans les expériences que j'ai faites, notamment dans le chemin que j'ai fait sur le plan thérapeutique, pour moi, il y a un moment où le corps parle plus juste que notre esprit. Et des fois, est un vrai canal de compréhension profonde. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, il y a des trucs que j'ai compris ici pendant dix ans, puis je pouvais en parler et puis faire croire que j'avais super bien compris le truc. Et puis un jour, ça fait « je cligne ». Tu te rends compte qu'en fait, tant que tu ne l'as pas compris là, donc là étant l'endroit où ça descend à un autre endroit que le mental, en fait, tu n'avais pas vraiment compris. Tu t'en faisais des idées, mais tu n'avais pas vraiment compris. D'où l'idée de créer cette notion de pédagogie sensible, c'est-à-dire d'allier corps-cœur-esprit et de créer vraiment des propositions sensorielles. Alors, j'entends par sensorielle le corps, mais nos sens, la vision, le toucher, le mouvement et d'où aussi maintenant de plus en plus à l'Université du Nou la part artistique de notre être qui permettent de faire comprendre certains concepts type « ça veut dire quoi une objection dans une décision en consentement ? » « ça veut dire quoi cette fameuse posture dont on parle de coopération ? » Mais plus ça veut dire quoi sur le plan des outils et sur le plan théorique et mental, mais sur le plan d'une compréhension qui passe par le corps, nous, dans nos stages, des fois on a des gens dans des exercices corporels qui au moment du débris disent « ça y est, j'ai pigé quoi » alors qu'il n'y a pas eu un mot et qui parle exactement de ce qu'on a essayé de lui expliquer déjà pendant des heures avant sur un plan et même dans l'expérience plutôt mentale. et puis là encore c'est refaire unité au niveau de notre être et puis ensuite pour moi nous avons à réveiller tous et toutes quelque chose de notre profond pouvoir créateur alors nous on essaie de le réveiller via le domaine artistique mais on pourrait le réveiller autrement parce que le domaine artistique en plus vient aussi nous tendre ou nous ouvrir à quelque chose de notre enfant notre enfant intérieur et qui est pour moi un peu le seuil de la créativité finalement et je crois que si nous devons être créatifs pour la construction d'une nouvelle société et bien nous avons intérêt à retoucher quelque chose de notre créativité profonde alors là nous on le développe sur le plan artistique mais pour moi ça vient redonner la foi pour les personnes de « ah mais je peux être créateur de choses » même si je croyais que j'étais plutôt intellectuel et que je n'avais rien à créer non dans ton intellectualité dans les chiffres aujourd'hui sur l'économie au sens l'économie d'une structure les chiffres on a à réinventer donc à créer des choses qui vont nous surmotiver à retrouver un rapport sain à l'argent et à développer de la richesse que ce soit de l'argent ou autre chose d'ailleurs voilà donc tous les domaines ont besoin de créativité donc d'où cette notion cette ADN++ dont peut-être Lydia vous a parlé qui par exemple est une pure illustration de 6 jours 40 personnes 60 avec l'équipe pour créer un spectacle avec des gens qui arrivent dans cette ADN++ en disant juste c'est impossible à 60 la mécanique qu'on va faire en 6 jours moi je ne monterai jamais sur scène parce que hors de question et puis on n'y arrivera jamais on va faire une espèce de grosse merde bon c'est pas grave ce sera le prétexte à apprendre finalement il se passe complètement autre chose et les gens sortent avec putain mais j'ai retrouvé d'abord quelque chose des sensations du pestacle que je faisais à Noël dans ma famille tu vois mais c'est profond c'est archaïque en fait et c'est ça qu'on vient toucher il y a une très grosse spécificité dans l'ADN++ mais dans tous nos séminaires il y a ces notions là les soirées de nos séminaires sont faire de la musique ensemble faire du théâtre faire des marionnettes faire de la danse et c'est pas on vous divertit le soir c'est bien en lien avec ce qu'on fait et tout ce que je viens d'expliquer quand on vient qualifier une demande c'est comme ça qu'on dit on fait vraiment attention que ce soit pas de la démocratie participative j'entends par là le fait que maintenant quand on vient parler de démocratie participative on parle de participation sauf que nous à un endroit oui parce que ça c'est nécessaire mais nous notre focale c'est bien le pouvoir décisionnel et c'est bien construire une gouvernance dans laquelle tu as ton champ d'autorité qui est clair et si c'est juste ok je participe à cette décision mais pas au reste ou alors juste je contribue mais qu'on fasse pas croire en fait aux gens qui sont en train potentiellement d'avoir un pouvoir à un endroit alors qu'ils sont juste consultés ou alors en même temps d'être consultés d'être informés de participer c'est déjà du pouvoir mais voilà et ça nous on fait on fait gaffe à ça en fait parce qu'en plus il y en a d'autres qui le font très bien et du coup c'est super on est complémentaires je dirais que les premiers freins c'est quand même de passer la plupart du temps pour des gens un peu hurluberlus et vraiment originaux mais pas forcément dans le bon sens du terme parce que pas dans les milieux artistiques peut-être où l'originalité va de soi il y a tout l'aspect aussi économique nous nous avons choisi de faire une grande partie de l'université du Nou avec l'économie du don et donc de venir tenir de tenir cette proposition de la participation consciente puisque à ce jour tous nos ateliers du Nou sont en participation consciente le parcours est en participation consciente et nous avons même travaillé avec certaines organisations en contrat de conscience où tout est délivré tout est amené et c'est seulement à la fin où la personne valorise en euros donc je veux dire ça fait maintenant avec la genèse plus de 10-12 ans que nous sommes sur ce travail d'économie du don ça veut dire n'être pas reconnu d'utilité publique parce que nous nous oeuvrons à des endroits plus de développement personnel alors que pour nous c'est profondément sociétal mais politique mais voilà donc ça veut dire aucune subvention ça veut dire aucune légitimité comme ça d'extérieur par rapport à des institutions ça veut dire aussi faire des choix de vie je veux dire les personnes qui se sont engagées à l'université du Nou elles ont dû vraiment abandonner laisser de côté tout un pan de leur vie d'avant soit professionnelle soit aussi financière donc on a vécu aussi chacun à certains endroits des transitions professionnelles économiques denses balèzes importantes voilà donc il faut aussi tenir parce qu'à des moments il y a vraiment le doute de mais est-ce que vraiment la gouvernance partagée est un levier de transformation sociétale est-ce que est-ce que véritablement notre truc là de ce qu'on sent en termes de posture est-ce que c'est ça ou voilà donc il y a dû aussi faire face à nos propres doutes et en même temps était plutôt tenace sur ce coup là on a tenu la proposition en intégrant aussi plein de choses parce que notre idée c'était d'être avec ce qui se passait et de ne pas être contre ça a été notre posture qu'on tient pour nous il y avait vraiment ce pari ce challenge de l'économie sociale et solidaire donc c'est vraiment politique et philosophique et comment en fait on arrive à mener ça comment on ne rentre pas non plus dans une forme d'idéologie comment on reste ouvert et en même temps comment on met des règles pour rester congruent voilà ça aussi ça fait partie des choses pas forcément évidentes et puis on a toujours des questions nouvelles maintenant avec le déploiement de l'université du nous comment peut-on se déployer tout en gardant cette spécificité la qualité de ce que nous proposons et la manière dont nous le proposons quand on anime à quatre ou à cinq un atelier du nous on est complètement à l'envers des logiques capitalistes des logiques économiques classiques quoi c'est en termes de rentabilité on n'est pas tout à fait accordé avec ce qu'on appelle par rentable alors que pour nous c'est ce précieux-là qui est important je pense que quelque chose qui nous a aidé c'est que tout de suite le projet a été réalisé en gouvernance partagée c'est-à-dire que même si là il y a quelque chose de la cofondatrice qui est interviewée mais fondamentalement en gouvernance partagée on passe tous en fait on est tous à un endroit cofondateur puisque quand on rentre dans la gouvernance on a un pouvoir décisionnel un véritable pouvoir décisionnel donc il y aurait quelque chose de ça pourrait être quoi déjà même si vous démarrez un projet de vraiment de penser cette distribution du pouvoir nous on a aussi beaucoup travaillé nos attentes personnelles nos attentes aussi cachées ou inconscientes vraiment travailler la parole authentique et ça c'est pas quelque chose qui est facile du tout donc c'est vrai qu'il y a eu aussi une démarche personnelle c'est moi ce que j'aime bien dire quand quelqu'un a envie de se lancer c'est on sait pas exactement ce que ça va faire et je sais pas c'est quels vos meilleurs outils vos meilleures méthodes mais c'est d'avoir un top là top là de on y va on y va ensemble dans cette folie on est ok en fait pour rentrer dans cette démarche particulière voilà donc moi je dirais il y a ce top là à avoir il y a se donner aussi des points ok dans 6 mois puis dans 9 mois et dans un an on se fait déjà un petit point et puis c'est vraiment y aller par petites touches c'est pas vouloir mettre un rentrer complètement avec un modèle déjà prédéfini justement c'est sentir l'agilité sentir le vivant sentir le repositionnement éviter l'idéologie de ça doit être comme ça ça doit être comme ça ça doit correspond à toutes nos valeurs avec l'expérience le travail des valeurs un peu classique par rapport aux organisations de mon point de vue est pas est pas forcément aidant donc je dirais plutôt marchons comment nous marchons nos mots et au fur et à mesure en fait on va voir ce qui sort en termes de valeur et on va pouvoir ajuster mais pas forcément de partir avec une chape de plomb de valeur forte qui pourrait des fois être un peu idéologique voilà donc petit à petit on se lance ensemble on a ce sourire de top là on sait pas ce que ça va on sait pas ce que ça va faire et puis vraiment la nécessité du feedback c'est à dire la nécessité d'avoir à un moment donné peut-être quelqu'un qui a aussi ce rôle là pour faire un peu de méta ou pouvoir faire aussi un feedback par rapport au système parce que quelque chose en gouvernance partagée vient toujours aussi nous obliger à nous réajuster et donc à nous regarder aussi en permanence ma première vie professionnelle je suis orthophoniste et je m'occupe en fait de principalement des personnes en difficulté avec des dégénérescences neurodégénératives et en fait je prends en compte tout le système donc je travaille en fait avec les aidants familiaux auprès des personnes Alzheimer et je forme aussi le personnel soignant et je suis aussi dans tout un endroit du syndicat professionnel et je vois à quel point nous avons du mal à communiquer et nous avons du mal en fait à coopérer et comment on a beau mettre n'importe quelle méthode n'importe quel outil si profondément on vient pas changer quelque chose dans notre manière d'être dans notre manière de faire ensemble donc dans notre posture et bien on pourra faire ce qu'on veut il n'y a pas beaucoup de choses qui vont avancer à partir de là je me suis dit que j'avais peut-être aussi quelque chose à faire à un autre endroit un endroit peut-être plus sociétal enfin où aller plus loin il y a quelque chose de l'université du nous qui est née en fait avec cette avec cette envie là de vrai et de faire encore un peu plus loin à ma part Alors il y a un grand virage qui s'est amorcé depuis il y a à peu près un an enfin qui était déjà en maturation mais qui s'est vraiment amorcé dans quelque chose de ce qu'on a posé d'une nouvelle stratégie où on s'est dit bon ok l'université du nous super mais en gros c'est une quinzaine de stages par an avec 15 personnes c'est une dizaine ou une quinzaine d'organisations accompagnées chaque année c'est juste ridicule par rapport à l'ampleur du travail et la tâche qu'il y a à faire et que notre idée est de dire comment est-ce qu'on change d'échelle et changer d'échelle c'est de dire comment est-ce qu'on imagine un fonctionnement qui permettrait plutôt à 2, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes de cheminées et à des centaines d'organisations chaque année on va pas le faire nous on a pas les bras assez gros on a pas du tout envie de devenir une espèce d'énorme organisation avec 150 accompagnants tu vois parce que en tout cas dans mon esprit c'est vraiment pas l'avenir les grosses structures l'avenir pour moi c'est des petites structures agiles qui sont connectées les unes aux autres et qui forment ce que j'appelle une supra-organisation donc l'idée ça a été de dire en fait ce qu'on fait c'est qu'on ouvre une plateforme qui fait communauté qui aura en son sein des gens de l'université du Nou des accompagnants d'autres structures parce qu'il y a du coup il y a plein de gens inspirés de nous ou pas qui font des choses similaires ou même qui font des choses différentes mais qui sont tout à fait complémentaires et intéressantes pas que nous qui faisons ce job en France ou même ailleurs et dans notre cheminement de l'accompagnement des organisations il y a un moment on s'est dit mais en fait notre j'ai envie de dire notre nos fondations de comment on accompagne c'est finalement vous accompagner à vous accompagner vous-même parce que ça c'est en lien avec la gouvernance partagée c'est-à-dire comment est-ce que tu peux prétendre dire j'accompagne quelqu'un à ce qui s'émancipe en conservant ce lien cette relation un peu top-down néanmoins et où tu entretiens inévitablement quelque chose d'un lien de dépendance j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à m'accompagner l'idée ça va être tu vas t'accompagner toi-même par contre on va te donner l'université du nous va donner des outils des gens qui sont sur le même chemin que toi la capacité de créer des groupes de pairs donc des gens à peu près des mêmes niveaux qui sont dans les mêmes endroits qui vont pouvoir se réunir comment tu fais toi des groupes de pairs aussi ou des groupes de co-développement sur la facilitation sur la façon d'accompagner sur des organisations sur le chemin avec juste on est conscient qu'on est tous centrés sur une communauté qui ouvre à ce que le maximum d'organisations mutent donc toutes nos réflexions par contre on en fait du bien commun et la plateforme le rediffuse donc je produis je récupère des outils du bien commun des réflexions qui viennent d'ailleurs et c'est ce mouvement-là qui permettra effectivement d'élargir et de changer d'échelle pour nous ça veut dire changer de métier quelque part à un endroit tu vois c'est plus faire quelques ADN et des accompagnements c'est mettre en place donc à travers une SIC c'est-à-dire aussi ouvrir notre gouvernance de façon plus large la mise en place d'une communauté qui s'accompagne elle-même de façon large à transiter à muter finalement on est tellement sur des terrains d'apprentissage même pour nous ou pour l'instant pour moi il n'y a pas de sachant et puis j'espère qu'il n'y en aura jamais d'ailleurs parce qu'on est sur des notions humaines donc moi je vois des expériences dans certaines organisations où je me dis putain alors eux ils ont inventé un truc ou ils ont été à un endroit tout ça ça a besoin de se savoir et qu'on sorte aussi parce que pour moi c'est aussi poser un modèle qui vient nous faire travailler sur comment est-ce qu'on fait avec les problèmes de concurrence comment est-ce qu'on fait avec les problèmes économiques comment est-ce qu'on fait avec les problèmes de putain moi ça je l'ai inventé j'aimerais bien en profiter sans que les autres me pompent comment est-ce qu'on fait avec des organisations entre guillemets concurrentes dans leur domaine avec non mais il faut que moi j'aille plus vite que lui en gouvernance partagée parce que je serais plus performant que lui pour autant que la gouvernance partagée nous rende plus performants mais ça c'est un autre sujet voilà donc tout ça c'est aussi venir travailler fondamentalement la coopération de ce que moi j'appelle la supra-organisation c'est-à-dire c'est quand que toutes ces organisations de bonne volonté qui ont vraiment choisi de dire quel que soit le domaine dans lequel je travaille je travaille aussi pour la mutation d'une société se mettent dans un lien puissant et se co-organiser qui ordonne pour pour que cette transition aille plus vite parce que j'ai pas particulièrement besoin qu'elle aille vite si ce n'est que je vois l'urgence d'un monde qui est en train de s'effondrer quoi la SIC doit pouvoir agréger un maximum de structures pas simple l'animation de la plateforme c'est l'UDN la communauté en tant que des accompagnants comme ce que fait l'UDN aujourd'hui des entreprises qui cheminent sur ce terrain des indépendants qui accompagnent aussi ou qui créent l'intelligence collective etc ça seront invités à venir participer à cette SIC le feront ils le feront pas c'est autre chose pour moi toutes ces notions archipelage je suis pro-organisation c'est la même chose on a des métaphores différentes écosystèmes sont vraiment à l'ordre du jour global sont vraiment là présentes dans l'air il y a encore du job je vois qu'on n'est pas prêt en fait ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et bien au contraire moi je serais le premier à dire qu'il faut le faire colibri y pense plein de gens y pense mais il y a encore du job parce que là ça vient vraiment travailler sur des postures profondes et mettre tout ce que je fais au bien commun même moi je me suis bouffé les bras putain mais c'est pas possible mais si il y a une compréhension fine à avoir de comment ça me revient tu vois comment je me je ne me dépéris pas en fait je m'enrichis mais tout ça c'est un chemin donc il y a encore du boulot mais c'est pour ça qu'il faut commencer à le faire parce qu'on va se tromper on va pas réussir on va s'engueuler mais c'est pas grave c'est le chemin et puis il va y avoir des réussites à des endroits plus on sera capable de créer des liens des vrais liens entre ces différentes structures ce que moi j'appelle des liens de gouvernance il ne s'agit pas d'avoir des instances qui gouvernent les structures il s'agit d'avoir des instances avec des gens en posture qui sont capables d'harmoniser ou d'ajuster ce qu'ils font tout en gardant leur identité leur personnalité leur chemin au profit d'une raison d'être supérieure qui est la transition changement sociétal donc plus ces structures vont trouver cette forme d'intelligence et se lier je ne sais pas comment mais après la forme on trouve plus c'est positif et plus ça nous rendra puissants nous on aimerait peut-être sentir plus d'élan par rapport aux élus pour ce genre d'initiative et peut-être favoriser en fait des événements ou des choses comme ça peuvent être mis en lumière et nous aimerions travailler aussi l'aspect territorial de cette manière-là c'est-à-dire avec quelque chose d'intelligence collective avec quelque chose de comment chacun aussi peut se retrouver à sa place et en même temps engagé dans ce qui se passe au niveau du territoire voilà donc ce serait peut-être avoir des dialogues avoir du dialogue avec les élus et favoriser plus d'espace à certains endroits moi j'ai l'impression en fait que là par exemple il y a Alternatiba qui vient cet été du coup c'est organisé par beaucoup de gens des Beauges et je ne sais pas en fait s'il y a le pont avec les élus donc ce serait aussi profiter en fait de tout ce qui est fait pour que les élus puissent aussi venir s'inspirer de ces idées de ces manières aussi de faire et de cet engagement de cette énergie quoi qui est présente il pourrait y avoir l'idée en fait de servir d'un jeu de coopération qui s'appelle le jeu du Tao qui peut vraiment être joué de manière simultanée par une centaine de personnes donc tout à fait des acteurs locaux des élus des institutions on pourrait vraiment faire un melting pot pour venir justement travailler en fait la vision partagée du territoire et travailler ensemble les suites c'est-à-dire les axes en fait d'action il faudrait qu'à la suite de cette journée de cet événement particulier il y ait vraiment un suivi donc ça c'est il y a vraiment besoin d'avoir un engagement pour que des groupes de travail puissent aller dans travailler justement ce qui est ressorti en fait de cette vision partagée vers du concret mais ça voudrait dire travailler l'équivalence à un endroit de la décision voilà donc ce serait aussi venir travailler la distribution du pouvoir au local par rapport aux élus et dans une démarche globale ça c'est des choses qui seraient possibles voilà ça pourrait être tout à fait organisé aussi un type forum ouvert parce que certains dans l'université du Nou sont très doués là-dedans première chose ce tiraillement à l'intérieur de moi actuel dans ma vie je parle de moi je viens d'avoir un petit garçon à un moment de dire en fait il faut que je me ré-ancre dans mon territoire parce que en fait moi mon territoire je le connais mais peu l'université du Nou m'emmène en Angleterre en Belgique à Tataouine dans toute la France mon territoire je viens de dormir et il passait du bon temps et là il y a un endroit où donc ça m'évoque ça avec un appel de putain si je foutais la même énergie que j'ai mis dans l'université du Nou sur mon territoire ça pourrait être utile en fait et ce que ça m'évoque dans le même endroit c'est que pour moi l'idée des archipels ou de la supraorganisation elle doit venir complètement bottom up c'est-à-dire que ça ne doit pas être organisé par encore une fois des espèces d'instances un peu au-dessus nationales Colibri Université du Nou on va réfléchir à comment on fait des archipels mais comment est-ce que on fait en sorte que ces archipels naissent des territoires du plus petit en s'agrandissant donc pour moi l'idée d'une expérimentation qui dirait en fait on crée une forme d'archipel on a croque-bauge ici il y a plein de choses mais comment est-ce qu'on met ces gens en lien mais avec sortir du lien pour moi il y a un truc qui est passé c'est toujours chouette mais le lien de on se fait une grande fête une fois par an ou on fait un festival machin et comme ça on coopère ensemble bon c'est bon mais moi j'y vais plus c'est super les gars il faut passer à autre chose parce que ça c'était juste avant pour commencer à se sentir maintenant il faut passer à l'action et pour moi ce genre d'expérimentation donc ce que je disais tout à l'heure sur le plan national mais d'abord ça doit venir des territoires donc oui 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 et mille oui de comment est-ce que un territoire comme les Bauges effectivement j'aime bien cette idée c'est une des raisons qui me plaît ici c'est que je suis en pleine montagne je suis à 30 minutes d'Aix-les-Bains je suis à 30 minutes d'Annecy je suis à 40 minutes de Chambéry j'ai trois villes qui forment un territoire et campagne et citadin assez diversifié avec une ville hyper bourge qui est Annecy beaucoup plus populaire qui est Chambé plutôt vieille personne enfin retraité qui est Aix mais du coup c'est super intéressant parce que ça met plein de types d'acteurs une fois de plus il faut bien faire avec tout ce monde là et pas se retirer dans les Bauges en disant ouais nous les Bauges campagnards transition pieds nus parce que voilà et après il y a toute cette image qui se développe donc moi ça m'intéresse et je trouve ça vraiment intéressant qu'on se pose la question et puis qu'on y aille après moi ça vient me tirailler ok alors t'y vas Laurent ou pas ? ben oui mais enfin voilà ça c'est mon chemin moi le chemin d'évolution de l'humanité voilà je pense que plus on aura de conscience plus notre conscience sera large élevé nous au sens du grand nous nous tout le monde plus l'humain sera dans cette conscience développée plus notre monde sera plus ajusté centré sur l'essentiel et dans le fond je crois que finalement il y a quelque chose on n'a pas à réfléchir avec notre mental à comment créer une autre forme de société parce que notre société aujourd'hui est en difficulté on a plutôt à chacun chacune prendre la responsabilité de faire de soi-même de se bonifier soi-même et la société et la façon de s'organiser ça sera de fait voilà on a plutôt à chacun on a plutôt à chacun